Musique Bonjour et bienvenue sur Ludibullet Création On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Comme vous pouvez le voir c'est un assez gros projet que je vous propose aujourd'hui Il s'agit d'un sachet cadeau Qui se présente comme ceci Avec une étiquette pour deux Le côté se présente comme ceci Pour l'ouvrir je vais juste faire glisser mon ruban Et voilà ce que ça donne à l'intérieur C'est assez grand puisque la base c'est une feuille 30x30 Par exemple on peut lui mettre un vêtement ou une écharpe ou ce genre de cadeau Donc ce papier je le trouve vraiment magnifique Et il se suffit presque à lui seul Si vous souhaitez apprendre à réaliser ce sachet cadeau je vous laisse me suivre Pour le réaliser on a besoin de deux feuilles 30,5 par 30,5 identiques en papier imprimé ou en papier uni comme vous voulez Moi j'ai choisi du papier imprimé j'ai choisi celui-ci bleu nuit avec les étoiles cuivrées Ensuite il vous faut deux morceaux identiques en papier uni Là j'ai choisi la couleur bleu nuit pour aller avec la couleur de mon papier imprimé Et donc ces deux morceaux mesurent 9 cm par 30,5 cm Ensuite il faut un morceau de 10 cm par 29,5 cm qui nous servira de rabat Et enfin en dernier il nous faut un plus petit morceau qui fait lui 8 cm par 29,5 cm Qui nous servira en fait à venir solidifier le dessous de la boîte Pour la décoration vous allez avoir besoin du lot faite étincelante Donc les deux perforatrices et le set de tampons Ainsi que du papier cuivre et du papier très vanille Et enfin pour la découpe de la petite étiquette On va avoir besoin des découpes du lot magie et merveille Et on a aussi besoin du pour 2 qui est ici Pour commencer on prend notre massico ainsi que les deux feuilles de papier imprimé Pour les deux feuilles les plis seront à faire aux mêmes mesures Le premier pli est à faire à 1 cm Hop, 1 cm, je plie Ensuite je vais faire un quart de tour à ma feuille Et je viens plier à 8 cm Une fois que c'est fait pour celle-ci je fais exactement la même chose pour la deuxième Une fois les deux feuilles de papier imprimé faites Je m'occupe maintenant de ces deux morceaux identiques en papier unis Là surtout faites bien attention C'est pareil, les plis c'est les mêmes pour les deux morceaux Mais faites bien attention à les faire dans le même sens C'est à dire que là on va venir faire le premier pli à 1 cm sur le côté Si vous le faites par ici, donc pour celui-ci, faites-le bien par ici aussi pour le deuxième Comme je disais on fait un pli à 1 cm Donc en portrait Et en paysage on va se placer à 8 cm Comme ceci Donc là vous voyez, hop, mon pli à 1 cm est à droite Et mon pli à 8 cm est en haut Donc là je fais exactement la même chose pour celui-ci Une fois les plis faits sur mes deux morceaux identiques Je prends mon dernier morceau, celui qui mesure 10 cm Et je vais venir le plier à 1,5 cm dans le sens du portrait Une fois tous mes plis faits, je peux venir tous les appuyer avec mon plieur Une fois tous mes plis appuyés, je prends ces deux morceaux Ceux qui sont pliés à 1 et à 8 cm Et je vais venir me placer Hop, comme ceci en haut Je pars du côté où il n'y a pas le rabat Donc ma base fait 8 cm Je viens au milieu faire une marque à 4 cm Et je viens prendre mon outil touche-à-tout avec sa bille de marquage Je viens placer la bille ici en haut Hop Et en bas je veux aller jusqu'à la ligne de pli Et je vais venir tracer Hop Comme ceci Et aussi de l'autre côté Toujours jusqu'à la marque de pli Je trace Et j'obtiens un triangle C'est ce qui va me faire Ici Le côté de mon sachet Je viens faire exactement la même chose Sur ce morceau Et pour venir le plier Je viens le plier comme ceci Donc hop Et pour celui-ci même chose Comme ceci Voilà Ça nous donne ceci Maintenant j'ai tous mes morceaux Qui sont tels que je le souhaite Je vais donc prendre Ma paire de ciseaux Et je vais venir couper Ce que je ne veux pas Donc là on va commencer par les deux morceaux Qu'on a avec nous Je le prends comme ceci Pour que vous voyez bien Je coupe ici Et je retire complètement Le petit rabat qui est ici Je n'en ai pas besoin Une fois que c'est retiré Je peux faire Un biais de ce côté Un biais de ce côté Et je peux aussi Venir faire un petit biais Ici en haut Je fais évidemment La même chose Sur ce morceau Une fois ces morceaux La fait Je vais passer Au papier imprimé Donc j'ai en bas Ma bande de 8 cm Et ici J'ai mon rabat Sur le côté Donc dans un premier temps Je vais faire exactement La même chose Qu'ici Je vais venir couper Le mini rabat Qui est ici Donc le rabat ici en bas Je le laisse bien droit Puisque c'est ce qui fera Le fond De mon sachet cadeau Et même chose ici en haut Je le laisse bien droit aussi Donc pour le morceau De papier imprimé Je viens juste retirer Le petit morceau Du rabat Sur le côté Et pour le dernier Celui qui fera Le rabat extérieur De notre sachet cadeau Je viens simplement Faire un petit biais De chaque côté Et je viens arrondir Les angles Ici Une fois que tout ça est fait Il ne nous reste que De l'assemblage à faire Dans un premier temps Ce que je vais venir faire C'est me munir De mon adhésif double face Et je vais venir mettre Une bande Sur chacun des rabats Que ce soit Pour mon papier imprimé Ou pour ces morceaux Qui viendront Sur le côté De mon sachet Donc je mets Mes bandes De double face Sur les rabats Et aussi Sur celui-ci Une fois que j'ai mis Du double face Sur tous mes morceaux Je suis venue Retirer la bande Ici Sur mon papier imprimé Et je prends Un de celui-ci Que je vais venir Placer Comme ceci Et coller En même temps Bien bord à bord Avec ma ligne De pli Et je viens Coller Comme ceci Ensuite je fais Exactement la même chose Avec le deuxième morceau Je retire la bande Et je viens coller Celui-ci Celui-ci Voilà ce que ça donne Donc là j'ai obtenu En fait les deux Parties De mon sachet cadeau Maintenant il ne me reste plus qu'à Assembler le tout Donc exactement De la même manière Que je viens de le faire Avec mon papier imprimé Et mon papier Unis Là je vais faire La même chose Je vais retirer ma bande Et je vais venir Coller ce morceau Hop Exactement De la même manière Et ensuite Il m'en reste Un Que je vais venir Assembler Pour fermer Mon sachet cadeau Et voilà Comme vous pouvez le voir Maintenant j'ai mon sachet cadeau Qui est presque terminé Avant d'assembler Le bas Ici Je vais venir mettre Mon Rabat extérieur Donc Là j'ai oublié Mais normalement J'ai déjà la bande De double face Que je viens mettre En haut Ici Comme ceci Donc je le Je colle à l'intérieur De mon sachet cadeau Comme ceci Et en fait Après il vient Hop Refermer Comme ceci Donc je mets Du double face Et je viens le coller A l'intérieur Mon rabat extérieur Est collé Et donc Maintenant je vais m'occuper D'assembler Le bas De mon sachet Alors pour vous montrer Ca va pas être évident Évident Dans un premier temps Je vais venir Hop Mettre Ces Rabats comme ceci Je mets de la colle dessus Et je viens rabattre Celui-ci En premier Étant donné que Hop De ce côté C'est ma fermeture Donc je veux un côté joli Et donc Je veux ce côté là Plutôt que l'autre côté Je viens rabattre Dans un premier temps Celui-ci Je mets de la colle Et je viens terminer Mon sachet Maintenant que mon fond est assemblé Je vais venir comme je vous l'avais dit au début Mettre ce morceau Donc celui qu'on a ni coupé Ni plié Je vais simplement venir le glisser Comme ceci Dans le fond De mon sachet Déjà ça fait un fond Beaucoup plus joli Et en plus Ça le renforce Et donc je pourrais mettre Quelque chose d'un petit peu plus lourd A l'intérieur Donc maintenant Hop J'ai plus qu'à fermer Comme ceci Mon rabat Et je prends Du ruban Donc malheureusement J'ai plus de ruban cuivre Donc je vais utiliser celui-ci Ça va un petit peu moins ressortir Mais ça va être Plutôt joli Quand même Et je vais venir faire le tour De mon sachet Pour le fermer Si vous n'aimez pas le ruban Vous pouvez aussi utiliser Pourquoi pas Des aimants Ou des velcros Velcro Voici ce que ça donne Une fois que j'ai noué Mon ruban Pour faire une jolie rosette Maintenant je vais venir faire Mon tag Donc Avec mon pour deux Et Mes boules de Noël Je m'occupe De faire ma décoration Et on se retrouve juste après Et voilà ce que ça donne Avec ma décoration Je trouve ça encore plus joli Comme d'habitude N'hésitez pas à me dire Votre préférence Donc celui-ci Avait été réalisé En pan 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 Et celui-ci En bleu nuit Pour ma part J'ai une petite préférence Pour celui-ci Parce que le bleu nuit C'est vraiment une couleur Que j'aime Tout particulièrement Si vous avez aimé Ce tutoriel N'hésitez pas à mettre Un petit pouce en l'air Ça me fait toujours très plaisir Pour ma part Je vous dis A mercredi Pour le prochain tutoriel A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz